Salut les pâtissiers, c'est Christelle. J'espère que vous allez bien. On est sur Il était une fois la pâtisserie et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette, une recette de galette des rois aux pommes. Cette recette est super pour tous ceux qui n'aiment pas la frangipane et je sais qu'il y en a même si j'ai vraiment du mal à comprendre ça parce que j'adore la frangipane. Mais c'est vrai que la galette des rois aux pommes, c'est aussi délicieux. Franchement, nous on s'est régalé. Ma recette, je l'ai préparée avec une pâte feuilletée rapide. Vous pouvez aussi faire une pâte feuilletée inversée, ça c'est vraiment le top du top pour les galettes des rois. Ou bien au pire du pire, acheter la pâte au supermarché. Mais je vous déconseille parce que c'est vraiment tellement meilleur quand on l'a fait soi-même. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus, vous abonner à la chaîne, cliquez bien sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Et la recette de la galette des rois aux pommes, c'est maintenant. Et on se retrouve juste après. Alors, vous commencez par éplucher 5 pommes. Moi, j'ai pris des pommes du Canada, vous pouvez prendre des boscopes aussi, c'est vraiment le top pour ce genre de recette. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos comme d'habitude. Donc, vous les épluchez, vous enlevez le cœur et les pépins et vous les coupez en petits morceaux. Ensuite, vous allez placer un tiers des pommes dans une casserole avec 50 g de sucre en poudre et un fond d'eau. Et vous allez commencer à faire cuire sur feu moyen pendant 5 minutes environ. Au bout de 5 minutes, vous ajoutez le deuxième tiers. Vous refaites cuire encore 5 minutes. Vous rajoutez de l'eau, un petit peu si nécessaire, si ça colle à la casserole. Vous couvrez pour que les pommes ne se dessèchent pas trop, en mélangeant de temps en temps, puis vous rajoutez, enfin pour terminer, le dernier tiers de pommes. Vous pouvez ajouter aussi une pincée de cannelle en poudre, par exemple, ça donnera un petit goût à la galette, ce sera encore meilleur. Moi, je fais cette cuisson en 3 fois comme ça, pour avoir à la fois une compote de pommes et des petits morceaux de pommes qui vont craquer un petit peu sous la dent. Ensuite, vous laissez refroidir. Il faut que la compote soit bien froide avant de la verser sur la pâte feuilletée. J'ai détaillé un disque de pâte feuilletée de 26 cm. Je me suis servi d'une assiette. Et puis, vous versez la compote bien froide, sinon ça va faire fondre votre pâte feuilletée. Au centre de la galette, en laissant environ 3 cm sur les bords. Avec un pinceau alimentaire, vous badigeonnez tous les bords avec de l'eau, pour souder les 2 disques de galette. Vous déposez le second disque de pâte feuilletée sur le dessus. Puis, vous appuyez bien avec vos doigts tout autour pour bien souder la pâte, pour que la garniture ne sorte pas à la cuisson. Ensuite, vous voyez, j'avais des petites imperfections. Donc, un petit coup de couteau pour avoir une galette bien égalisée. Vous dorez ensuite avec du jaune d'œuf. Vous dessinez ensuite les motifs de votre choix sur votre galette. Donc moi, j'ai dessiné une pomme, avec la lame d'un couteau. Vous n'appuyez pas sur tout, il ne faut pas déchirer votre pâte feuilletée. Et puis ensuite, j'ai fait des petits cercles tout autour de ma pomme. Vous faites un petit trou au milieu pour laisser sortir la vapeur et vous enfournez pour 45 minutes à 180 degrés. A la fin de la cuisson, vous allez préparer un sirop en faisant chauffer 20 ml d'eau et 30 g de sucre en poudre. Vous faites bouillir et vous laissez bouillir pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce que le sucre épaississe. Et vous allez le badigeonner sur la galette vraiment chaude qui sort du four. Vous laissez refroidir un petit peu avant de dévorer et c'est prêt. Bon appétit ! Et oui, chose importante que j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de mettre la fève. Moi, je l'oublie systématiquement. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve mercredi 15 h pour une prochaine recette. Ciao ! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête. Donc, voilà. Mais en maintenant, vous allez 13 h. Et bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501